... Encore et dix siècles d'Arc-Mer. Il y a très peu de personnes qui savent que c'est un natif de Montbéliard qui a découvert encore. Oui, donc un illustre inconnu qu'on ne retrouve même pas dans les dictionnaires habituels. Oui, donc un illustre inconnu, Henri Mouhou, qui est né en 1826 dans cette ville de Montbéliard, qui a vécu une jeunesse relativement normale, on va dire, avec des hauts et des bas scolaires. Le Vla partant à l'aventure sur un voilier cinglant vers l'Asie du Sud-Est. Alors il faut quelques mois quand même pour arriver jusqu'à Bangkok. Et à partir de Bangkok, il se met à explorer véritablement le continent sud-est-asiatique avec, pour guide, la plupart du temps, des prêtres missionnaires, pour beaucoup, franco-ontrois. Il y a autre chose dont j'aimerais vous entendre parler, c'est cette découverte que fait Henri Mouhou. Encore, c'est quand même pas rien, c'est immense. Comment il décrit un peu cette découverte qu'il a faite ? Comment il décrit ? Il met ça en relation, pour titre de comparaison, avec Versailles, de l'époque de Louis XIV, en essayant d'imaginer derrière cette végétation qui envahissait les pierres, qui a tout démonté. On a des images absolument incroyables. D'ailleurs, à Angore, on a une partie qui est conservée telle qu'elle a été découverte à la fin du XIXe siècle. Et il imaginait, il mettait en relation le faste de Versailles avec la ville d'Angore quand elle était à son apogée, c'est-à-dire au XIIe, XIIIe siècle. C'est-à-dire qu'Angore, c'est Angortom, c'est la ville d'Angore, a été construite entre le VIIIe et le XIVe siècle. C'est donc un travail très très long qui a vu se succéder sous un tas de dynasties, des guerres. Et ça s'est terminé par la défaite des Khmer sous le coup des Siamois, donc les voisins thaïlandais actuels. Je ne sais plus quelle était la taille, mais c'est absolument gigantesque. Une ville qui pouvait faire 500 000 habitants avec en son centre Angkor Wat, qui est vraiment le sanctuaire religieux, des palais. On avait des rues, des avenues articulées, des habitats d'individus, des artisans. C'était une ville qui s'était installée non loin du Tonnes-les-Sapes, sachant que le Tonnes-les-Sapes, c'est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Mais alors, pour découvrir une cité, il fallait d'abord qu'elle ait été perdue, qu'elle ait disparu. Alors pourquoi elle a disparu, cette cité entière ? Elle a complètement disparu par le fait de cette guerre avec les Siamois, et de cette position géographique qui devenait inintéressante pour les Cambodgiens plus modernes, on va dire. Et la végétation avait repris le dessus. Une ville qui a été laissée à l'abandon dans la jungle pendant plusieurs décennies, on ne la retrouve pas. On ne la retrouve pas. Et dans les notes de Mouho, comment il décrit cette découverte ? Il faudrait que je vous lisais un passage. Ah, par exemple ? Je vais être assez court quand même. En effet, peut-on s'imaginer tout ce que l'art architectural a peut-être jamais édifié de plus beau, transporté dans les profondeurs de ces forêts, dans un des pays les plus reculés du monde, sauvage, inconnu, désert, où les traces des animaux sauvages ont effacé celles de l'homme, où ne retentissent guère que le rugissement des tigres, le cri rauque des éléphants et le brame des cerfs. Nous mîmes une journée entière à parcourir ces lieux, et nous marchions de merveille en merveille dans un état d'extase toujours croissant. Ah, que n'ai-je été doué de la plume d'un château brillant ou d'un Lamartine, ou du pinceau d'un Claude Lorrain, pour faire connaître aux amis des arts combien sont belles et grandioses ces ruines peut-être incomparables, seuls vestiges d'un peuple qui n'est plus, et de l'honneur même, comme celui des grands hommes, artistes et souverains qui l'ont illustré, restera probablement toujours enfoui sous la poussière et les décombres. Voilà, le style parfait de l'écriture du XIXe siècle. Il est mort sur place, il est mort en 1861, en novembre 1861, pas loin de l'Ompra Bang, sont ses serviteurs de l'époque, des Vietnamiens, des Alamites comme on disait, chrétiens qui l'ont enterré au bord de la rivière. Et qui se sont chargés de rapatrier tout ce qu'il avait accumulé comme collection, comme croquis, comme notes. Ça a mis quelques mois encore avant d'arriver à Bangkok, et de Bangkok, arrivé en Grande-Bretagne. Là, c'est son frère Charles qui a pris en charge cette affaire, et c'est avec un éditeur londonien qu'on a eu la première mouture du récit de voyage d'Henri Mouho. Sachant que c'était vraiment des lots de terrain, au départ, qui n'étaient pas forcément dans le bon ordre. Donc il y a eu un travail de reconstitution d'itinéraire, bien après que les textes soient parvenus à Londres. Et pourquoi il vous attire autant, ce personnage ? Parce que je m'y retrouvais un peu. C'était un peu un aventurier qui désirait aller surtout au bout de lui-même, qui était à la recherche de lui-même. On le trouve bien dans les textes qu'il écrit. Il a d'ailleurs une très belle écriture. C'est un personnage qui reste en même temps énigmatique, puisqu'on ne sait pas trop bien comment il est arrivé là. Il aurait demandé des subventions, par exemple, au gouvernement français, qu'on lui a refusées toute aide possible. Et il est parti avec la caution morale de l'Institut de géographie de Londres, simplement. Donc c'est lui qui a payé de ses propres deniers toute l'aventure. Sous-titrage ST' 501